Alors ici on a une figure qui est formée d'un triangle et puis d'un segment de droite ici, CD. Alors on a ce triangle ABC et ce segment de droite CD, puis il y a des codages qui nous donnent d'autres informations. En particulier, la première chose qu'on peut voir c'est que ce codage là, ces deux petits traits ici, indiquent que le côté AC a la même longueur que le côté BC. Donc finalement le triangle ABC est isocèle, c'est un triangle isocèle, deux sommets C et la base sera le côté AB. Ensuite on nous dit que ce segment de droite CD, en fait cette indication là qui est ici, AB est parallèle à CD, la droite AB est parallèle à la droite CD. Ça veut dire que ce segment de droite CD est porté par une droite qui est parallèle à la droite AB. Donc je vais tracer, parce qu'ici on a tracé uniquement les segments CD et AB. Je vais tracer les droites qui portent ces deux segments pour que ce soit plus clair. Voilà, donc je prolonge les deux côtés du segment. Ça c'est donc la droite CD qui porte le segment CD et puis je vais faire la même chose avec la droite AB. Voilà, donc la droite AB porte le segment AB. Donc la droite AB porte le segment AB. Et puis on nous donne aussi des mesures d'angle. On nous donne ces mesures d'angle en fonction d'une inconnue X. Ici on nous dit que l'angle au sommet du triangle ABC, l'angle en C, il a pour mesure deux X. Et puis on nous dit que l'angle BCD qui est formé par la droite CB et la droite CD. Donc je vais tracer aussi la droite CB. Voilà, je prolonge les deux côtés du segment CB. Donc on nous donne également la mesure de cet angle-là qui est adjacent à l'autre. Ce sont deux angles adjacents, l'angle ici ACB et l'angle BCD. Ce sont ce qu'on appelle des angles adjacents puisqu'ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Voilà, alors ça c'est les informations qu'on a. Et puis ce qu'on va essayer de faire c'est de trouver la valeur de X qui rend possible cette figure. Alors le fait qu'on nous donne ici cette indication-là, le fait que la droite AB soit parallèle à la droite CD, ça, ça doit faire penser à ce qu'on appelle des angles correspondants ou bien les angles alternes internes qui interviennent dans ce genre de figure-là. Et en particulier ici dans cette figure, une fois qu'on a tracé toutes les droites, on voit bien que cet angle-là de mesure X plus 10 et cet angle-ci, ce sont des angles correspondants. Ce sont des angles correspondants, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux du même côté de cette droite CB. Par contre, il y en a un qui est à l'intérieur des deux droites parallèles et l'autre qui est à l'extérieur des deux droites parallèles. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle des angles correspondants. Et on sait que quand des angles correspondants sont formés par des droites parallèles, comme c'est le cas ici, eh bien ils ont même mesure. Donc on sait que cet angle-là, alors je vais le faire en vert, pardon, cet angle-ci, il a mesure X plus 10 degrés aussi. Alors maintenant, ça, ça va nous permettre de déterminer la mesure de cet angle-là, puisque cet angle-là et cet angle-ci, ce sont ce qu'on appelle des angles opposés par le sommet, c'est-à-dire que ce sont des angles qui ont le même sommet et dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Donc voilà, ce sont vraiment des angles opposés par le sommet. Et puis, on sait que des angles opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Donc on sait que ça, cet angle-là, il va mesurer X plus 10 degrés. Ça, on aurait pu très bien le dire aussi directement en parlant d'angle alterne interne, parce que ici, cet angle-ci et cet angle-là, ce sont des angles alterne interne. Ils sont situés de part et d'autre de cette droite CB, et ils sont tous les deux à l'intérieur des deux droites CD et AB, donc entre les deux droites parallèles. C'est ce qu'on appelle des angles alternes internes. Et on sait que des angles alternes internes formés par des droites parallèles, ils ont la même mesure. Donc voilà, ça, c'était une autre manière de déterminer la mesure de cet angle-là. Alors, maintenant, ce qu'on sait, c'est que dans un triangle isocèle de base AB, les angles à la base, ils ont la même mesure. Donc finalement, on peut dire que l'angle qui est ici, il a également pour mesure X plus 10 degrés, puisque ça, ce sont les angles à la base du triangle isocèle. Alors, maintenant, on va appliquer ce qu'on applique très souvent, c'est-à-dire le fait que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Donc ça, je vais l'écrire. J'ai d'abord l'angle au sommet, c'est 2X. Ensuite, j'ai les deux angles à la base, donc plus X plus 10, ça, c'est le premier, un des deux. Et puis, j'ajoute le second, plus X plus 10, encore une fois. Et ça, je sais que ça va nous donner 180 degrés. Alors, maintenant, je vais compter le nombre de termes en X. Ici, j'ai 2X, ici, j'ai X, donc ça me fait 3X, plus encore 1X, j'ai 4X. Et puis, je vais compter les termes sans X. Alors, les termes sans X, ici, j'ai 10, et ici, j'ai 10 aussi. Donc 10 plus 10, ça fait 20. Donc j'ai finalement 4X plus 20 égale 180 degrés. Égale 180 degrés. Donc je vais soustraire maintenant 20 de chaque côté, et je vais avoir, finalement, 4X égale 180 moins 20. 180 moins 20, ça fait 160. 160, et du coup, je vais maintenant diviser par 4, et en divisant par 4, j'obtiens X égale 160 divisé par 4, ça fait 40. Donc voilà, finalement, j'ai déterminé que la valeur de X qui rendait cette figure possible, c'est X égale 40. Donc voilà, on a terminé. Maintenant, on peut expliciter la valeur de chaque angle qui sont donnés sur la figure, de chacun des angles qui sont donnés sur la figure. Alors, le premier, celui-ci, c'est X plus 10, donc c'est 40 plus 10, ça fait 50 degrés. Ça, c'est 50 degrés. Celui-là, il a pour mesure 2X, donc 2 fois 40, donc ça, c'est 80 degrés. Et puis, ceux-là, tous ceux qui sont ici, alors celui-là, il a également pour mesure 50 degrés, et puis celui-là aussi 50 degrés, et celui-là aussi 50 degrés. Alors, pour terminer, je voudrais juste faire remarquer une chose, c'est qu'ici, on a cet angle qui fait 80 degrés, alors que dans la figure telle que je l'ai dessinée, c'est vraiment pas du tout un angle de 80 degrés. Donc ça, c'est important, parce que ça montre vraiment, encore une fois, qu'il ne faut pas du tout se fier aux figures. Quand on vous donne une figure, la seule chose qui est importante, c'est le codage qui est noté dessus, pas du tout la forme qui est dessinée, parce qu'elle peut être parfois très trompeuse, comme c'est le cas ici.